Le livre blanc du district autonome Sassandra Maraoué a été réalisé et achevé. Il a officiellement été remis au ministre gouverneur Mathieu Babaudaré à Dallois. C'était en présence des autorités politiques, administratives, traditionnelles et de toutes les couches sociales. Il ressens ce que nous voulons, nous populations, ce que nous voulons que le prince de notre pays fasse pour nous. Donc le livre blanc, ça contient, c'est nous-mêmes qui confectionnons, c'est nous-mêmes qui disons, nous on veut ça. Et le président de la République, qui est notre prince bâtisseur, il va utiliser ce livre blanc afin de pouvoir réaliser les actions gouvernementales et les projets qu'il veut mener dans notre région. La chère UNESCO, structure chargée de l'élaboration du livre blanc du district Sassandra Maraoué, rassure avoir pris en compte toutes les aspirations des populations du district autonome. Le ministère nous a sollicité pour, on pourrait dire actualiser, sinon réaliser le livre blanc du district autonome du Sassandra Maraoué. Nous avons écouté les populations, nous avons écouté les acteurs de développement pour recueillir réellement leurs aspirations. Qu'est-ce que ces populations veulent ? Qu'est-ce que ces populations souhaitent ? Quelles sont les attentes de ces populations ? Et nous avons recueilli un peu tout cela. En plus du livre blanc, deux autres livrables d'études achevées et réalisées par d'autres entreprises ont été remis au ministre gouverneur. Il s'agit de l'étude sur la protection de l'environnement et la préservation de la salubrité et celle de l'aménagement des aires de stationnement pour la sécurité routière sur les grands axes du district. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada